Bon, alors c'est un enfant qui est surpris par sa mère dans la douche en train de se masturber, si vous voulez. Et alors sa mère lui dit « Ben qu'est-ce que tu fais ? » Et il dit « Ben je me lave, mais enfin tu te fous de ma gueule. » « Oh ben il dit alors si on peut plus se laver la bite à la vitesse qu'on veut, hein. » Le mec qui finit de manger avec sa femme, il dit « Chérie, tu vas pas me voir pendant 5 minutes. » « Tu veux acheter des clopes ? » Il dit « Non, je vais t'enculer. » Elle est un peu brutale. C'est vrai que la chute arrive un peu vite. Ouais, c'est deux potes qui font du camping et puis à 3h du matin, il y a tout qui tremble dans la tente. Et il y a un mec qui se réveille, il dit à son pote « Ma tente, tu fais quoi là ? » Et l'autre, il dit « Ben je me branle. » Et son pote, il dit « Ben t'es gentil, tu prends ta bite. » C'est deux copains qui se rencontrent. Il y a un qui dit « Ça va, il m'est arrivé un truc formidable hier. » « Je faisais mon footing le long d'une voie ferrée. » Et là, je tombe sur une femme attachée sur la voie ferrée. Et bien, mon vieux, je l'ai détachée, j'étais Zorro, j'étais Robin des Bois. Je l'ai ramenée à la maison et je me la suis tapée pendant deux heures. Je l'ai baisée, baisée, baisée pendant deux heures. Et son copain dit « Mais elle t'as sucé ? » Il fait « Non, c'est con, il n'y avait pas la tête. » Dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, il fallait dénoncer les Juifs. C'est pas très joli comme méthode pour gagner sa vie. Non, on est dans la résistance. On ne dénonçait pas les Juifs. Mais il fallait vivre avec. Un groupe de punk dont les musiciens sont atteints de trisomie, c'est un groupe finlandais. Quand je vois tout ça, je le sens bien. Je le sens bien, Lisa. Et on sera là. Et moi, je vous supporterai. Voilà, je serai là. Je vais niquer les trisomiques. De toute façon, je reviens ici. Pardon. Je reviens avec mon trophée. Excusez-moi. Non, mais parce que je pensais que j'étais encore dans l'interview, tu sais. Oui, c'est vrai. Il continue mon cas. Amis ennemis. Non, mais on y croit tous. On y croit. Tout le monde n'y croit pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, j'y crois pour transmettre mon message. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Tu ne pourras pas empêcher, si deux prêtres... Par exemple, si un prêtre a des petits trucs sexuels avec des enfants, comme ça arrive, ça remonte jusqu'au Vatican. On ne pourra empêcher les humoristes de plaisanter avec ça. On ne pourra pas empêcher les humoristes de dire les deux curés sous la douche qui disent, dis donc, tu n'as pas un peu grossi de la bite ? Et l'autre, il dit, non, je rentre encore dans du douze ans. Non, 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 ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, c'est une jeune fille qui va se confesser, qui arrive à confesser, c'est parler au curé. Et elle lui dit, écoutez, voilà, mon père, aujourd'hui, j'ai été très gourmande et je me suis enfilé un gros saucisson à moi toute seule. Alors, le curé lui dit, parle-bas, chut, parle-bas. Et la fille a fait, oui, mon père, parle-bas. C'est le paysan, il vient du salon de l'agriculture, il a ramené des préservatifs parfumés à sa femme. Il a tout, vanille, chocolat, cacahuètes, il doit faire un jeu, je vais éteindre la lumière pour ne pas que tu vois la couleur. Je vais mettre un préservatif et tu devras deviner le goût. D'accord. Il dit, ok, éteigne la lumière, tu baisses son froc, sa femme attrape la bite, il dit, froquefort ? Il dit, attends, je n'en ai pas mis encore. Différence entre les épinards et la sodomie ? Non, 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 non. Si, ben, il faut y aller, là, maintenant. Il n'y a pas de différence. Tu peux rajouter tous les beurres que tu veux, les enfants n'aiment pas ça. Le mec qui revient de Bretagne, il dit, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Je te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi ? Il dit, tu ne peux pas savoir. Il dit, il y a trois tarifs, 200 euros, 300 euros et 500 euros. Il dit, elle te fait quoi, 200 euros ? Il dit, écoute, elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Elle la tourne comme ça, tu as le sucre qui te chatouille la bite. Et toi, elle la mange en même temps, extraordinaire. C'est moins doux. Il dit, et à 300 euros, il dit, à 300 euros, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude. Elle tourne comme ça avec le bout de la langue, elle va chercher le Nutella. Oh, non, non, du calme, du calme. Il dit, et celle à 500 ? Elle dit, celle à 500, je ne l'ai pas fait quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet.